Citez deux bonnes pratiques pour entretenir les caniveaux. Les bonnes pratiques pour entretenir les caniveaux, déjà, on va dire, au niveau de la population directement. Les populations elles-mêmes, déjà, doivent se sensibiliser, se permettre aussi de dégager les caniveaux pour permettre aux eaux usées de passer. Et bon, maintenant, la deuxième pratique, on va dire, de façon, comment on appelle ça, communale, avec le maire aussi, qui doit aussi mettre des personnes de bonne volonté, voilà, pour pouvoir déboucher. Même si c'est moyennant quelque chose, il pense que c'est toujours bon quand même. Toujours prendre les odures pour les verser dans les dépotoirs. Et la deuxième, de ne pas entasser les odures, les déchets, les saletés, les peaux dans les caniveaux, mais de les mettre dans un lieu afin que les agents de la salubrité passent pour ramasser. Parce que le caniveau n'est pas destiné aux odures, au contraire, le caniveau est destiné à l'eau. Pour moi, les chauffeurs, les conducteurs doivent être très indulgents. Ils doivent vraiment faire attention pour éviter tous ces incidents. Parce qu'il pleut, la pluie vers sur les vitres, il faut aller doucement pour éviter tout incident. En cas de danger pendant la saison des pluies, appelez Pour les situations non urgentes, contactez la brigade de gendarmerie ou le commissariat de police le plus proche des lieux des faits, ou de votre lieu de résidence. Pour le contrôle du sel, commentez la brigade de gendarmerie ou le commissariat de gendarmerie ou le察t dans ce n'est l'est-ce que le fait que,